Une clé puissante pour arrêter, pour stopper, pour lutter contre la procrastination, c'est d'agir promptement, d'agir vite. Dieu prend plaisir quand il te donne une instruction et que tu ne mets pas dix ans pour obéir et que tu agis promptement. Pourquoi ? Parce que l'obéissance différée, c'est de la désobéissance. Et la procrastination veut te pousser à différer. Quand tu dis « je fais now », il te dit « non, attends un peu » parce qu'elle sait que dès que tu diffères, Dieu ne prend plus plaisir. Ça me fait penser à l'exemple de Maman Maud. Maman Maud, c'est incroyable, tu es toujours choquée. Même si vous êtes en réunion, vous dites qu'il faut qu'on mette ça en place, on va appeler le frère Jérôme pour lui dire de mettre ça en place. Toi, tu notes ça sur ta to-do list, elle, elle a déjà pris son téléphone. Jérôme, est-ce que tu peux mettre… Je dis mais même quand elle te demande de faire quelque chose, elle te dit « il faut mettre ça en place à la communication », tu dis « ok maman, qui s'en occupe ? » C'est la sœur Géraldine. Ok, très bien, tu raccroches. Toi, tu as oublié et deux heures, trois heures plus tard, tu dis « il faut que j'appelle la sœur Géraldine. » J'appelle la sœur Géraldine, je lui ai dit « la sœur Géraldine, maman Maud m'a déjà appelée. » Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? La grâce d'agir rapidement vient sur toi au nom de Jésus. La grâce de la promptitude. Et cette chose m'a toujours étonnée chez elle. Et vous allez voir que les gens qui ont un haut niveau de productivité, comme c'est le cas de maman Maud, ce sont des personnes qui, en fait, ils ont un sentiment d'urgence à l'intérieur d'eux. C'est comme s'ils doivent tout faire vite. C'est pour toi que tu as l'impression que tu as le temps. Eux, ils sentent sans cesse qu'ils doivent racheter le temps. C'est des personnes qui ont l'impression qu'ils ont plus que 24 heures dans leur vie parce qu'ils font énormément de choses. Mais pourquoi, comment ils arrivent à faire énormément de choses ? Ils ne traînent pas. Quand ils ont une instruction du Seigneur, ils se mettent à l'œuvre. Now ! Maintenant ! Mais bien aimé, je déclare et je décris que la grâce de la promptitude, la grâce d'agir à la hâte, d'obéir à la hâte, de faire les choses que Dieu te demande vite, dans un délai rapide, que cette grâce soit déversée sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Deuxièmement, parce qu'agir vite va bloquer tous les contre-arguments que la procrastination va te donner lorsque tu attends. Parce que quand tu n'agis pas vite, tu donnes l'opportunité à la procrastination de venir te parler, de venir t'expliquer pourquoi il est plausible de le reporter. Mais quand tu agis vite, tu bloques cette procrastination-là. Et scientifiquement, c'est prouvé. Ceux qui ont étudié le cerveau disent que quand tu as une nouvelle action à faire, quand tu vas décider ça, alors que tu n'avais pas l'habitude de le faire, ton cerveau va dire niette. Et donc, il y a une dame qui s'appelle Mel Robbins qui a inventé une règle qui s'appelle la règle des cinq secondes. Elle dit que quand tu as une idée, il faut que tu la fasses dans les cinq secondes qui suivent la pensée. Parce qu'avant les cinq secondes, les scientifiques ont étudié que le cerveau met au moins cinq secondes avant de t'envoyer des flux d'objections. Tu te réveilles le matin, tu es couché dans ton lit, tu te dis, il faut que je prie. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tu sors, tu sors du lit, vite. Pourquoi ? Passer les cinq secondes. Non mais tu es fatigué. Non mais tu peux remettre un peu, qui fait sa snooze sur le réveil ? Mais encore un peu. Bien aimé, ne laisse pas les arguments d'assoupissement te parler. Dès que tu te réveilles, tu dis, hé, c'est la journée que le Seigneur a faite, je sors vite de mon lit. Je vais prier. Alléluia. Par exemple, tu vois quelqu'un dans le métro, tu te dis, ça c'est une bonne cible à évangéliser. Et puis au moment où tu te dis ça, tu te dis, bon, je vais lui dire quoi ? Je vais l'aborder comme ça, la procrastination vient. Est-ce que tu penses que c'est le moment favorable ? Ne devrais-tu pas attendre ? La Bible dit qu'il y a un temps pour tous ou le soleil. Non, dis avec moi non. Dès que tu entends ça, tu dis, niette, j'y vais, j'y vais. C'est pour ça que tu dois faire vite. Alléluia. Bien aimé, ne procrastine pas. Demain ne t'appartiens pas. Les opportunités que tu as aujourd'hui, je lui dis, tu sais pas si tu les auras demain. Il y a un témoignage qui m'a choquée. Une de mes filles qui me racontait qu'elle était à la fenêtre et elle était en télétravail, il faisait beau, elle était à la fenêtre. Et puis elle a son voisin auquel elle a déjà pensé à parler du Seigneur, mais à qui elle n'a pas encore parlé du Seigneur. Et elle était là, elle était en télétravail, elle travaillait, le gars aussi était à côté, juste à côté d'elle. Et pendant qu'elle travaille, un moment donné, elle dit qu'elle a compris tout de suite ce qui s'est passé. Elle se retourne, le gars s'est suicidé. Le gars s'est jeté à la fenêtre. Un gars jeune, de son âge, la trentaine, il s'est jeté à la fenêtre. Mais elle avait prévu un jour, éventuellement, c'était dans son cœur, c'était planifié de lui parler, mais c'était trop tard. Bien aimé, décide d'agir aujourd'hui. Quand tu as quelque chose à cœur, empresse-toi, pose une action dès maintenant qui va mettre fin à la procrastination. Troisièmement, agir vite va bloquer la peur. Vous voyez dans l'histoire de David et Goliath, Goliath s'est présenté. Et quand Goliath s'est présenté, les enfants d'Israël étaient sur le point d'aller se battre. Et Goliath se présente. Goliath dit non, on ne va pas se battre en collectif. On va se battre en individuel. Envoyez-moi quelqu'un de ma taille. Mais la question que je me suis posée hier, j'ai dit mais qui a autorisé Goliath à être celui qui établit les stratégies de guerre d'Israël ? N'est-ce pas Dieu qui était le chef de l'armée d'Israël ? Depuis quand c'est Goliath qui doit dire à Israël comment le combat doit s'effectuer ? Israël aurait pu dire non, on ne veut pas. On ne fait pas one-to-one. On va affronter tout sur toi et tu vas être renversé au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'Israël a fait ? Ils sont restés là. Ils ont écouté. Ah ouais ? Si tu vois comment on te décrit Goliath dans la Bible, il avait telle chose, il avait telle chose. Comment ils savent tout ça ? Ils ont contemplé la grandeur, la terreur Goliath pendant des jours et des jours. Ce qui m'a choqué, c'est que pendant 40 jours, ils n'ont pas dit c'est bon moi Goliath, j'en veux plus. Chaque fois, on te dit qu'Israël, chaque jour, se mettait en ordre de bataille et poussait des cris de guerre. T'imagines une armée, tous les jours qui vient, ils se mettent devant l'ennemi et puis ils disent « A vos marques près, go-portez ! » « Ouais ! » Goliath est sur nos pieds ! « Ouais ! » « Le diabète est sur nos pieds ! » « Ouais ! » À l'attaque. Attends un peu. C'est ce qu'ils ont fait. Ce n'était pas 40 jours de préparation, c'était 40 jours de terreur. Et un jour, David est arrivé. David qui a dit « Je ne diffère pas, je me hâte, j'agis rapidement. » David arrive sur le champ de bataille. On veut lui dire « Non, attends, d'abord, il faut qu'on t'explique. » Il dit « Non, moi, tout ce que je veux savoir, c'est la récompense. » On lui donne la récompense. On lui dit « Voilà, le roi va donner sa fille, sa richesse, etc. » « Ok, très bien. » Je fonce. Ça, il dit « Attends, 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 je donne mon armure. » Il dit « Non, moi, je dois courir. Moi, je dois aller vite. Ton armure, on la va m'alourdir. Laisse-moi aller avec les armes que Dieu m'a données. Non, mais attends, attends, tu n'es qu'un jeune homme, esprit de procrastination. Tu n'es qu'un jeune homme, donc sous-entendu, attends d'être mieux entraîné avant d'atteindre Goliath. Il dit « Entraîner ou pas entraîner. » C'est aujourd'hui que je te terrasse. David a dit « Ok, on y va. » Et on te dit quand le Philistin a vu David s'approcher, que le Philistin s'est levé, s'est redressé. Comme il était lourd, le temps qu'il se lève, qu'il se redresse. David était déjà en train de courir. David s'est hâté sur le champ de bataille. David a couru vers Goliath. Il lui a lancé une pierre et Goliath s'est effondré au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est aujourd'hui que tu terrasses tes Goliaths. C'est aujourd'hui que tu peux faire une veillée de prière, affronter ces esprits de Marie de nuit qui te fatiguent et les terrasser au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est aujourd'hui que tu affrontes ton Goliath. Alléluia, ce n'est pas demain. Mais pour ça, il faut agir vite. Il faut agir promptement. Ta délivrance, c'est maintenant. Les prisons intérieures dans lesquelles tu étais enfermé, tu sors maintenant. Le manque de pardon, c'est now. Là, maintenant, 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 tu sors de ça maintenant. Dis avec moi un bon amen. La pornographie, tu sors maintenant. L'alcooliste, tu sors. Ne dis pas non avec le temps. Qui a dit que le temps fait quelque chose ? Le temps ne fait rien du tout, bien-aimé. Si ce n'est que t'éloigné de ton futur. Mais à chaque fois que tu poses une action, aujourd'hui, peut-être que tu fumais cinq cigarettes, tu dis non, je résiste, je résiste, je résiste, tu vas fumer juste une seule cigarette. Demain, tu fais encore un pas. Et à chaque fois que tu marques un pas d'obéissance, Dieu est avec toi. Le ciel t'escorte et tu avances vers ton futur. Tu avances vers la manifestation. Tu avances vers la vraie personne que Dieu t'appelle à être. Dis avec moi un bon amen. La quatrième des choses, c'est qu'agir vite, promptement, va te permettre de vivre une accélération de tes visitations divines et de tes rencontres divines. Parce qu'à chaque fois, comme il a dit l'apôtre Ivan, c'est que la procrastination est le dernier bastion avant l'abondance. Quand tu obéis, c'est la pièche miraculeuse. Quand tu obéis, c'est le centupe. Quand tu obéis, il y a toujours des gratifications divines. Même si tu ne vois pas le lien de cause et effet. Mais en quoi le fait de parler à quelqu'un dans la rue va faire que je vais avoir mon CDI bien-aimé ? Celui, la Bible dit, dès le matin, sème la semence. Car tu ne sais pas comment Dieu forme l'enfant dans le sein de sa mère. Tu ne sais pas comment Dieu fait croire ta semence. Bien-aimé, le Dieu qui fait en sorte qu'un petit spermatozoïde peut féconder une ovule. Et puis après, neuf fois plus tard, c'est un enfant. Ce même Dieu l'a dit, sème ta semence, évangélise, parle de moi, encourage et tu vas voir. Je vais t'apporter des maisons au centuple. Je vais t'apporter sans que tu aies fait des investissements immobiliers. Tu vas voir les gratifications qui vont arriver. Tiens avec moi un bon amène. Ne raisonne pas, obéis. Et on voit dans la Bible, il y a une personne qui n'a pas agi promptement. C'est le malade autour de la piscine de Pétesta qui était là depuis 38 ans. Cet homme était atteint de ce qu'on appelle une procrastination aiguë. Il avait un retard de 38 ans. 38 ans, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. 38 ans, c'est 38 multiplié par 365 jours. Ça fait plus de 13 000 jours. Donc, cet homme vient près de la piscine de Pétesta et alors qu'il est autour de la piscine de Pétesta, on te dit que chaque jour, il y avait un ange que de régulièrement, il y avait un ange qui descendait dans la piscine et que cet ange agitait l'eau et que quand l'ange agitait l'eau, il fallait se dépêcher d'aller dans l'eau. Je t'ai dit que Dieu prend plaisir à ceux qui agissent promptement. Et on te dit que c'est celui qui arrivait dans l'eau le premier qui était visité, qui était guéri. Quelle que soit ta maladie, si tu arrives à rentrer dans l'eau en premier, tu es guéri. Et voilà cet homme qui depuis 38 ans est là. Et dans le livre sur les 10 handicaps, l'apôtre Ivan raconte que cet homme était vraiment un homme qui était béni. Il te dit que cet homme était à Jérusalem et Jérusalem signifie la paix. Cet homme était près de la porte des brebis et près de la porte des brebis c'est un symbole du salut. Cet homme était à la piscine de Bethesda qui signifie miséricorde. Cet homme était à une piscine qui était entourée de 5 portiques et 5 c'est le chiffre de la grâce. Donc cet homme était entouré de la paix, du salut, de la miséricorde, de la grâce. Mais pendant 38 ans il était toujours malade. Et quand on vient lui demander est-ce que tu veux être guéri ? On ne lui a pas demandé pourquoi tu n'es pas guéri ? Est-ce que tu veux être guéri ? Il dit c'est parce que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Bien aimé, il avait un recours à ce qu'on appelle une excuse. Parce que cet homme n'avait pas cessé de croire que Dieu pouvait le guérir. Il venait quand même comme beaucoup de personnes qui vont continuer de venir. Et c'est très bien, tu viens tout le temps au temps de prière, tu viens tout le temps aux enseignements. Mais en fait tu es convaincu que tu n'es pas guéri ou que tu n'es pas libéré ou que tu n'es pas transformé parce qu'on ne t'a pas aidé. Parce que les malédictions générationnelles sont trop fortes dans ta vie. Mais bien aimé, refuse cela. Tu as tout ce qu'il te faut pour être guéri, libéré, délivré, transformé. Il y a de nombreux témoins ici qui peuvent attester que tu as tout. Tu as le mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se meut sans cède dans cette église à travers les enseignements, à travers les temps de prière, à travers les veillées qu'on a. Tu as les formations, tu as ce livre, sortir des prisons intérieures. Tu ne dois pas juste le lire, tu dois le manger. Tu dois le manger jusqu'à ce que ça devienne une réalité concrète dans ta vie. Bien aimé, tu as tout ce qu'il te faut. Refuse de dire qu'il y a quelque chose qui te manque, qui fait que tu n'es pas guéri parce qu'au lieu de voir ce que tu as, tu vois le peu qui te manque. Tu ne vois pas la grâce qui t'entoure. Tu ne vois pas la faveur qui t'entoure. Tu ne vois pas tout ce qui est disposé pour toi et tu es focalisé sur ce qui ne va pas. Bien aimé, tu ne dois pas rater ta vititation. Ta vititation, c'est maintenant, cet homme. Parce que quand tu es en retard, ta vititation aussi sera en retard. Tu dis, Seigneur, pourquoi s'attendre ? Check un peu tout ce que Dieu t'a demandé de faire et qui n'est pas encore fait. Quand tu vas appuyer sur le bouton obéir now, tu vas voir le colis divin descendre now. Tu es avec moi un bon amène. Je te donne un autre exemple d'une femme qui, elle, elle a fait preuve de ce qu'on appelle l'empressement ou l'obéissance rapide. C'est la femme sunanite. C'est une femme, elle avait accueilli Élisée et régulièrement, elle voyait Élisée quelque chose que toi et moi nous avons à cœur. Elle a dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cet homme de Dieu. Parce que bien-aimé, ce qui te dérange, ce qui te met en colère dans la maison de Dieu révèle ce que tu es appelé à corriger. Et donc cette femme voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de l'homme de Dieu. Elle dit non. Comment cet homme ou un peut passer à Sunem tout le temps et ne pas avoir de maison ? Et elle n'a pas juste eu cette pensée, elle a agi rapidement. Et elle va construire une chambre haute à Élisée rapidement. Comment je sais que c'était rapide ? Parce qu'Élisée va lui dire tu as montré de l'empressement à nous faire du bien. Et c'est la première des choses que Élisée lui dit. Comme si Dieu, cet empressement, cette obéissance qui n'a pas été différée, cet empressement a particulièrement touché le cœur de Dieu. Et voilà que cette femme n'avait pas d'enfant. Cette femme n'a à aucun moment, elle ne s'est pas dit il y a Élisée le grand homme de Dieu qui passe dans ma ville. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais avoir l'enfant. Je vais avoir l'enfant. Je vais aller me positionner au premier rang. Je vais lui demander que je dois être guérie aujourd'hui. Elle n'a pas fait ça. Elle dit avec moi, elle n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit, elle a laissé de côté ce qu'elle voulait et elle s'est occupée premièrement du royaume de Dieu. Premièrement de la maison de Dieu. Parce que bâtir une adresse à l'homme de Dieu, c'était bâtir une maison à Dieu dans l'Ancien Testament. Et voilà qu'Élisée lui dit ah, ce que tu as fait là a touché le ciel. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Bien-aimé, quand tu mets en priorité le royaume de Dieu, quand tu fais promptement ce que Dieu te demande, Dieu va te poser des questions pour répondre à des sujets de prière que tu n'as jamais formulés. Et voilà maintenant que cet homme lui dit l'année prochaine à la même heure, tu auras un enfant. Bien-aimé, et l'année prochaine à la même heure, elle est tombée enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette femme n'a pas jeûné et prié pour tomber enceinte. Elle s'est occupée du royaume de Dieu et Dieu est venu lui poser une question. Dieu est venu exaucer une prière qu'elle n'a jamais faite. Son obéissance a parlé à sa place. Son empressement a parlé à sa place. Même quand tu te tais, ton empressement parle à ta place. Même quand tu te tais, ton obéissance spontanée parle à ta place. Même quand tu te tais, les œuvres que tu fais pour le Seigneur parle à ta place. Bien-aimé, je prie que tu multiplies les œuvres. Je prie que tu sois quelqu'un qui a de l'empressement afin que, bien-aimé, afin que même quand tu n'as pas prié, des exaucements rapides et en cascade qu'elle vienne sur ta vie au nom de Jésus. Dis avec moi un bon Amen. Dieu va t'honorer si tu l'honores. Dieu n'est le débiteur de personne. Si tu te mets à obéir promptement à ce que Dieu t'a dit, tu vas voir les visitations promptes et rapides qui vont arriver dans ta vie. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada